En demi-finale allée de la Coupe de la CAF, l'Azek Mimosa a été tenue en échec à Boaké par les Algériens de l'Uzma, 0-0, tandis que le Yanga Tanzanien a pris une bonne option sur la finale en dominant les Sud-Africains des Marum au galant, 2-0. La pépite ivoirienne Sankara Karamoko pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score en première période. Seule face au portier de l'Uzma Alger, Oussama Bimbo, le successeur de Karim Konaté n'a pas tremblé mais l'avare s'est-elle chargée de le signaler hors-jeu ? Tenue en échec, les Mimos auront fort à faire lors du match retour la semaine prochaine, devant un public algérois toujours aussi bouillant. Les Youon Africa en deux d'art et Salamontent parfaitement négocié cette première manchance appuyant sur leur Légion étrangère. Le Yangana, laissait aucun espoir surprenant galant, 2-0, et ainsi prise une bonne option sur la qualification pour la finale. La différence s'est faite en seconde période avec l'ouverture du score de l'attaquant Burkinabé Stéphane Aziz qui juste après l'heure de jeu, sur une passe du Congo Latuizila Kizinda. Dans les arrêts de jeu, c'est un autre attaquant venu de RDC, Fiston Meyélé, qui permet au Gainéen Bernard Morrison de donner un avantage plus conséquent au Yanga avant le match retour à Rustambu. En ne mâchant pas ces mots, Ali Benchek a fait éclater une énorme polémique concernant le championnat national et les matchs truqués pour les équipes jouant le maintien. La JS Kabylie est sur le point de descendre en Ligue 2, mais Ali Benchek, ancien joueur du MC Alger et consultant de la chaîne ELE de DAV TV, a déclaré avoir des soupçons quant à la situation de la JS K. Lors d'une émission, diffusée après la victoire de la JS Kabylie contre Luz Malger, Benchek a affirmé que tout le monde pouvait arranger les matchs et qu'il avait des raisons de croire que cela avait été fait. Ces déclarations ont suscité une forte réaction de la part des supporters de la JS K sur les réseaux sociaux, certains étant d'accord avec le consultant tandis que d'autres le dénoncent pour des allégations, sans fondement. Les accusations d'Ali Benchek ne sont pas nouvelles, mais elles sont particulièrement préoccupantes dans le contexte actuel, alors que la JS Kabylie se bat pour éviter la relégation en Ligue 2. Les supporters de la JS K craignent que les matchs soient arrangés pour favoriser d'autres équipes et nuire à leur club. Certains soutiennent même que les combines dans les différents championnats algériens sont de plus en plus fréquentes. Les propos de Benchek ont également mis en lumière les problèmes d'arbitrage dans le championnat algérien. La JS Kabylie a été victime de plusieurs erreurs d'arbitrage cette saison, ce qui a contribué à sa mauvaise performance en Ligue 1. Le club Kabylie espère que les autorités compétentes prendront des mesures pour garantir que les matchs se déroulent dans des conditions justes et équitables pour toutes les équipes.